Alors pourquoi Antoine Régis est compétent et légitime au fait de parler de l'islam ? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans une grande partie des amis d'enfance, d'adolescence, de vie étudiante et de vie professionnelle, son musulman. C'est quelqu'un qui aimait vraiment le monde musulman, qui est allé un très grand nombre de fois dans les pays musulmans, qu'il connaît de l'intérieur et sa connaissance du catholicisme était très limitée et en fait il a développé dans un climat d'amitié et en connaissant de l'intérieur les sociétés musulmanes, d'ailleurs il y a un certain nombre de choses, de comportements des musulmans qu'il apprécie notamment, il apprécie et il considère qu'il y a une pudeur vis-à-vis des femmes qui est très bonne. C'est un point où on diverge parce que moi le voile par exemple je le prends comme un... Le Coran dit que les droits des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, donc pour moi le voile islamique est vraiment une proclamation de l'infériorité de la femme sur l'homme ce qui me semble quelque chose de négatif. Dans le catholicisme on a toujours donné la communion aux femmes, la Vierge Marie a été vénérée dès le départ, elle est présente dans l'évangile, elle est au pied de la croix, elle est au mariage de Cana, elle est à la Pentecôte, elle a toujours joué un très grand rôle et on l'a toujours vénérée, pas adorée comme disent certains ennemis de l'église catholique, on la vénère, c'est un intercesseur, c'est un intercès, je ne sais pas dire un barbarisme, elle a un rôle d'intercesseur, Dieu a voulu passer par Marie. Enfin bon, donc c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui critique l'islam sans connaître, il connaît très bien les musulmans, le monde musulman, les sociétés musulmanes, et puis ce qui est très appréciable c'est que c'est un catholique qui a creusé la doctrine catholique, qui la connaît très bien et qui est allé, alors en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Ben il a cherché au début de son enquête, il a voulu savoir, il a tapé dans Google et il a trouvé qu'il n'y avait pas grand chose sur les saints catholiques face à l'islam, d'où l'origine de ce livre. Et c'est un travail, c'est un travail considérable, je crois qu'il y a travaillé dix ans, huit ans, enfin c'est vraiment un travail de recherche, voilà, voilà pourquoi le livre est si bon et comment il a fait pour réunir tous ses textes.